Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga. Et aujourd'hui on va parler de Ça Reste Entre Nous. Le manga Ça Reste Entre Nous est un manga en 3 tomes des éditions Kana et c'est un shoujo dans le genre romance étrange de vie. La série est tâche concier aux 12 ans et plus. L'oeuvre date quand même de 2018 au Japon et de août 2020 en France pour son premier tome. et le dernier tome est sorti en février 2021. Je ne me pose pas du tout de question de ce qui s'est passé entre la publication du tome 1 et du tome 3. Toujours est-il, en ce qui concerne le manga, nous sommes avec Haru Aoi et l'auteur n'a rien de disponible en France. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirais que pour une fois j'ai eu un vrai bof au niveau des illustrations. Alors sachant que je crois qu'à l'époque où le tome 1 est sorti, moi j'avais regardé les illustrations qu'il y avait au Japon, etc. tu vois, pour avoir une idée et il me semble même qu'on avait déjà l'illustration du tome 2 de disponible en France. Plus ou moins, je crois, enfin... Disons que moi les illustrations je les trouve bof sauf la dernière. Pour ce qui est de l'illustration 1, voilà à quoi elle ressemble. Alors moi personnellement j'aurais fait plus ce personnage tirer encore plus sa langue parce que le ça reste entre nous, tirage de langue du genre, t'as pas le choix, en gros parce qu'il a force au tout début à... Regarde vraiment la partie suivante parce que sinon tu vas rien comprendre de ce que je dis. Mais voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage. C'est pas assez provoquant, pas assez... Par rapport au caractère des personnages. Après le fond, j'aime bien, voilà. Mais je trouve que ça colle pas trop. Et je sais pas, il n'y a pas un côté secret. Tu vois, ça reste entre eux quoi, ce qui se passe. Et c'est en gros secret auprès des autres camarades de classe. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait pas travaillé vraiment sur ce titre. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. L'arrière, tu vas voir, voilà. Tu vois, c'est exactement la même chose. Chaque fois une petite phrase d'accroche, un résumé. Et la phrase en bas qui te dit juste que c'est en trois volumes. Je suis en train d'abîmer mon bouquin, ça va pas le faire. L'illustration 2. Est-ce que ça, tu vois du sarès entre nous ? Non. Pareil. Donc je n'ai pas du tout accroché. Par contre, la troisième, je l'aime. En plus, avec leur petit logo autocollant qu'a mis Kana, c'est le dernier titre. Ça, j'ai bien aimé. Et voilà, ça, ça fait, ça reste entre nous. C'est du secret. Voilà. Donc c'est ça que j'attendais pour toutes les couvertures. Après, j'ai bien aimé. D'ailleurs, j'ai sûre qu'il fait le jeu de couleurs, de jouer avec toutes les couleurs, des tâches, des machins. Enfin, des tâches, des formes, des triangles, des machins. Les autres, voilà. Après, ils ont respecté le coup des espèces de points en fond. Je ne sais pas du tout si je peux arriver à te montrer ça. Je ne sais pas si tu vois, mais en fait, c'est plein de points. Comme là. Voilà, on le voit un peu peut-être. Donc voilà. Ça, j'ai bien aimé, franchement. Mais pareil, là aussi, petite déception. Le texte, il est en jaune, mais le fond, il est tout blanc. Et donc, on ne joue pas sur les points qu'on a sur les autres couvertures. Donc voilà, dans l'ensemble, moi, j'ai été vraiment très, très déçue. Heureusement que ce n'est pas forcément la même chose pour le manga. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à expliquer ? Non. Tome 2. Tome 2, il est vert flashy, mais ça passe encore. Mais alors, le tome 3, si tu as vu ma vidéo de lundi, tu sais déjà ce que j'en pense. C'est fluo. Ça, c'est fluo. Je t'explique, ça, c'est fluo. Donc, ce n'est pas possible. Ça, clairement, très clairement, ce genre de couleur, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, pour ce qui est de con nous, là, on est sur le tome 3. On a ça. On a un récap de l'histoire. Ça, c'est plutôt sympa. On a le petit sommaire. Une petite page d'illustration qui est très, très belle. Je ne sais plus s'il y en a dans le manga. Parce que pareil, ça fait un petit moment que je l'ai lu. On a quelques pages, je te montre sur le troisième tome. Après, il y a des chapitres où il n'y en a pas. Parce que là, le troisième tome, il est assez particulier par rapport à la découpe et tout ça, par rapport aux autres. Donc, je ne peux pas trop te montrer d'autres choses. Voilà. Le tome 2. Pareil, récap. Page de chapitre. Je vais te montrer quand même les pages, parce qu'il y a du travail. Je ne te montrerai pas le premier, parce que c'est le tome 1. Donc, même si tu abandonnes un cours de route, au moins le tome 1 est assez facile à voir, je trouve. Mais voilà. Pour tuer une idée, en fait, de ce qu'on a, comme qualité de dessin, page de chapitre, etc. Donc, ça, j'aime bien quand il y a un travail. Ça, je pense que vous le savez très, très bien. Que j'aime quand il y a du travail entre les pages, entre chaque chapitre. Donc, voilà. En ce qui concerne les couvertes. Pour ce qui est, de mon avis, sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement que la qualité de dessin est assez spéciale. Même si je l'adore, il y a quelques petites pages où le dessin est assez particulier. Et donc, des fois, j'ai du mal sur certaines cases. Pour ce qui est du manga, on suit les aventures, en fait, d'une jeune fille qui a été élevée par sa mère, uniquement par sa mère. Et sa mère lui a fait promettre très jeune de ne jamais être amie avec des garçons. Et ne jamais, donc, avoir de petits amis, etc. La jeune fille, donc, décide absolument de respecter cette règle, quoi qu'il arrive. Malheureusement, en fait, elle ressent quand même des choses. Elle a envie d'essayer des choses avec les garçons. Faire un bisou. Être enroulée dans le rideau, dans la salle de classe. Mordiller l'oreille. Avoir, être assise et que lui ait la tête sur ses genoux, etc. Et donc, elle a tout noté dans un petit carnet qu'elle garde secrètement, donc, avec elle. Et un jour, en fait, lorsqu'elle va aller dans la bibliothèque, elle va oublier son cahier. Et un garçon de l'école qui est, je crois, une année en moins, enfin, voilà, il n'est pas dans sa classe, toujours est-il. Il va découvrir ce cahier et va un petit peu, pas vraiment la faire chanter, mais lui dire, en gros, si tu veux, ça reste entre nous, justement. On nous fait tout ce qu'il y a marqué dans ton cahier. Lui, ça l'éclate, en fait, un petit peu la titillée. Elle, comme elle est très curieuse et qu'il menace, donc, sinon de révéler le cahier à tout le monde, ben, forcément, elle s'y plie. Donc, ça, c'est les grands liens. Mais, en fait, on va très vite se rendre compte que le jeune homme ne se fout complètement de la menace. En fait, il le fait juste, voilà, pour s'éclater, pour s'amuser, etc. Et très vite, en fait, je te le révèle, c'est pas vraiment un spoil, mais très vite, il va lui faire comprendre qu'il ne dira rien à personne parce que, justement, lui, ça l'amuse, ça l'éclate, tous ces petits jeux qu'ils font tous les deux. Ces petits jeux, on ne va pas dire interdits, mais tu vois, secrets, etc. Leurs relations secrètes et hostes, il plaît tellement que, ben, ma foi, l'idée de menacer, de révéler tout ça aux autres, vraiment, ça lui passe très vite au-dessus. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Dans ce manga, on va suivre, donc, les aventures de ces deux personnages qui essayent, donc, de se découvrir, qui jouent, donc, avec les rêves de la jeune fille. Et donc, on est aussi, surtout, sur cette histoire de promesses qu'elle a fait avec sa mère et donc, de découvrir pourquoi sa mère a fait faire une telle promesse à sa fille. Donc, en ce qui concerne ce manga, j'ai trouvé ça très intéressant. Une de mes abonnés, donc, alors, moi, je l'avais déjà repérée tout seul et une de mes abonnés me l'avait conseillée, après, je crois, l'avoir achetée. Et je l'ai achetée, justement, comme ça. Et j'avais même acheté le tome 2 sans avoir lu le tome 1 parce que, très clairement, je me doutais que la série pouvait être vraiment très intéressante. Et, voilà, vraiment, ça s'est passé au niveau de la sélection du titre. Pour ce qui est du manga, j'ai vraiment pas du tout été déçue par ma lecture. Au contraire, j'ai vraiment adoré l'idée, j'ai adoré le principe. J'ai adoré le fait que ça soit interdit pour la jeune fille, mais qu'elle en ait finalement envie. Et ça, je trouve ça très intéressant, justement, à développer. Ce côté, j'ai promis à ma mère 2, mais en même temps, j'ai très envie de découvrir tout ça, de savoir ce que ça fait. Et c'est ça qui est très intéressant au niveau du scénario. C'est tout ce mélange d'émotions qui est fascinant. En ce qui concerne le manga, j'avais peur, en fait, parce que c'est justement l'abonné en question m'avait fait comprendre que je n'allais pas forcément aimer, finalement, parce qu'il y avait du forçage. Soit qu'à aucun moment, en fait, le garçon ne la force réellement. Même si au tout début, la menace, qu'on le lit, on voit très clairement que c'est des paroles à moitié en l'air. Et il décroche facilement sur cette histoire de menace. Mais c'est surtout que j'avais peur, en fait, au tout début, quand j'ai lu les scénarios, etc., qu'il y ait du volage. Donc, un bisou volé, sans autorisation, comme j'ai pu voir dans d'autres mangas, où le mec plaque la fille contre un mur, lui vole un kiss, il lui dit, ça, ça t'apprendra, c'est parce que tu m'as énervé hier, ou un truc comme ça. Absolument pas. Le garçon respecte à 100% à chaque fois la jeune fille. Il lui demande toujours, il essaye de l'accompagner dans ses hâtes à faire tous ces trucs qu'elle rêve de faire. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. On va donc, bien entendu, nous révéler, nous expliquer, en fait, le pourquoi du comment la maman a fait faire cette promesse à sa fille. Et c'est là que, aussi, la révélation est très intéressante parce que ça nous montre aussi les tabous des familles, tu sais, des familles qui ont ces fameux secrets et qui fait qu'après, les personnages, même les enfants ont des répercussions par rapport à ce qui s'est passé entre les adultes, etc. Donc, j'ai vraiment adoré ce manga. Il est génialissime. C'est une petite pépite. Même s'il est en trois tomes, il n'est pas trop court. Bien au contraire, il est vraiment bien géré, bien abordé, bien travaillé, tout. Vraiment, je vais te mettre ma note à côté de moi. J'ai vraiment trouvé que cette oeuvre était super bien gérée. J'avais très, très peur en trois tomes, surtout quand j'ai fini le tome 2. Je me suis dit, oula, l'auteur va se casser la gueule. Forcément, pour ce tome 3, ce n'est pas possible d'y arriver en trois tomes. Je pensais qu'il fallait quatre. L'auteur a suggéré, il a su nous faire une fin tout à fait correcte et même très, très belle. Très, très bien. L'histoire est géniale. Bon, l'auteur aurait pu aussi nous faire une série un peu plus longue avec cinq tomes pour nous travailler toutes les scènes que le personnage veut, mais en fait, il n'y a aucun intérêt. Donc, voilà. C'est tout ce que je veux dire. Quand on voit la page avec toutes les scènes qu'elle voudrait faire, tous les trucs qu'elle voudrait faire avec un garçon ou son chéri, plutôt, on ne va pas toutes les faire, on ne va pas toutes les voir, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est ça aussi qui est plutôt sympa. Ce n'est pas un spoil pour moi. Désolée. Cette vidéo sur le manga, ça reste entre nous et donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commente et en partage. On n'hésite pas surtout à me mettre un commentaire pour me dire si ce manga t'intéresse ou absolument pas. N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu, toi, ton avis et ce que tu en as pensé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas les deux précédentes vidéos des éditions Kana, Mathe de Panda, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted, comme d'hab. Si le cœur t'en dit, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !